Le Conseil national d'éthique, pourtant on ne peut pas soupçonner qu'il soit hostile complètement à la PMA sans paire, nous alertait il y a un an sur le risque de pénurie de gamètes, sur la rareté, l'allongement des délais d'attente. Je cite ces propos, une rupture du principe de gratuité des dons et cela pourrait, je cite, ouvrir des perspectives de marchandisation des produits du corps humain, ce à quoi nous avons toujours été hostiles en France, que ce soit pour le don du sang ou le don des gamètes. On le constate déjà dans certains pays comme l'Espagne, le Canada, la Belgique ou le Danemark qui recourent, puisqu'il y a une pénurie, au dédommagement des donneurs ou à l'importation de gamètes qui parfois ont été récupérées contre rémunération ou qui assument carrément la marchandisation du don comme au Danemark. Et petit à petit, je vous alerte parce qu'aujourd'hui vous allez me dire que ce n'est pas dans la loi, mais c'est l'ouverture que vous faites pour l'avenir avec cette loi et avec cette pénurie. Quand on va voir ce qui se passe sur Krios, qui est la plus grande bande de sperme dans le monde, les clients peuvent y choisir les gamètes selon une douzaine de critères, dont la couleur de peau ou des yeux. On fabrique bien, on va bien dans la voie d'une fabrication des enfants selon les désirs physiques des parents. Et d'ailleurs, comble de l'horreur, le caddie pour faire ses emplettes est symbolisé par un landau. Ça porte un nom, c'est une dérive eugéniste à laquelle vous ouvrirez la voie in fine si on met bout à bout tous ces arguments. Et donc c'était la raison pour laquelle moi je proposais un amendement de suppression de cet article 1 et j'aurais aimé pouvoir faire valoir mes arguments avant que les avis de la commission et de la ministre ne soient tranchés.